Alors, Toto Wolff donne son avis sur l'affaire Horner. Qu'est-ce qu'il a déclaré ? Je pense que c'est que la F1 et les équipes défendent l'inclusion, l'égalité, l'équité et la diversité. Il ne s'agit pas seulement d'en parler. Il faut le vivre jour après jour. Ce sont les normes que nous nous imposons. Mais cela dit, il y a beaucoup de spéculation ces dernières semaines. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Red Bull a lancé une enquête indépendante. Si c'est fait de la bonne manière et de la transparence, alors c'est quelque chose qu'on doit examiner. Et résultat, la façon dont on peut tirer des leçons, nous voulons parler des voitures de course du sport plutôt que de ça. Oui, enfin, qu'est-ce qu'il va avoir à dire encore sur cette saison 2024, Toto ? Alors, on n'a peut-être pas vu toutes les cartes de Mercedes encore. Mais le fait est que Red Bull écrase la concurrence, c'est catastrophique en fait. Déjà, on a l'impression qu'ils ont une marge encore monumentale. Alors, peut-être qu'on se plante tous et qu'au final, les autres, ils cachent hors jeu. J'espère. Mais honnêtement, c'est inquiétant. La première journée est inquiétante. On verra bien. J'espère me tromper. Quand elle est en quête d'Horner, elle doit être terminée le plus vite possible. Il y en a marre d'attendre, quoi. Au bout d'un moment, allez, ça va assez durer, quoi. Allez, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada